Donc, que nous puissions arriver à diagnostiquer la dépression, en fait, il y a plusieurs étapes. On va commencer d'abord par l'anamnèse, écouter la personne, relever les symptômes, etc. Mais ce qui est très important chez le psychologue, c'est qu'il va devoir utiliser le test psychologique. Alors, comment savoir si vous êtes dépressif? Comment le psychologue va utiliser le test psychologique pour la dépression? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un test particulièrement et nous allons voir comment ce test se déroule. Prenez votre stylo et un cahier sur les quelques années d'avoir noté. Et venez sur cette chaîne de la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans les contextes Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous démontrerai de vous abonner et de liker cette vidéo. Pour les tests de dépression, nous en avons beaucoup et leurs utilisations vont dépendre d'une situation à une autre. Alors, les tests de dépression qui sont beaucoup plus utilisés, je vais vous présenter 4, mais nous allons voir beaucoup plus en détail un seul test. Il y a ce que nous appelons les MADRS, ce qu'on appelle les Montgomery and Asperger Rating Skills, on apprège MADRS. Il y a H. Hamilton, ça c'est le deuxième test. On peut utiliser aussi les tests d'Hospital Anxiety and Depression, les HAD qu'on utilise généralement en hôpital et généralement même les médecins généralistes peuvent les utiliser. Alors, il y a aussi les tests les plus fréquemment utilisés, c'est l'inventaire de dépression des PEC. Alors, c'est là que nous allons nous retrouver pour beaucoup plus exploiter ces tests de dépression. Alors, nous faisons ces tests ici et nous allons voir comment on fait son interprétation. Mais avec mon équipe, lorsque nous faisons une formation, carrément une formation sur comment traiter, comment soigner la dépression, on remet généralement aussi une fiche Excel dans laquelle vous n'avez pas besoin de faire le calcul que nous allons faire d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour savoir comment interpréter. Parce que ça se fait automatiquement. Nous l'avons travaillé sur Excel et c'est carrément très cool. Alors, je vais vous présenter maintenant ce test ici. Il s'agit d'un test de dépression. Et ici, je vais vous présenter la version abrégée parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a deux catégories. Il y a la version nord et il y a la version abrégée. Et dans la version abrégée, nous avons 13 questions. Alors, je vous invite maintenant à lire les questions que je vais mettre sur mon cas et d'essayer de répondre selon la consigne. Alors, mode de passation, c'est une échelle d'auto-évaluation. Rappelissez en sélectionnant un numéro qui correspond à la proposition choisie qui vous concerne bien sûr. Alors, comme l'application, les questionnaires portent sur les cognitions ou les pensées dépressives de la personne. Choisissez alors ce qui vous convient ici. Juste les chiffres où vous écrivez. Je ne me sens pas triste. Vous écrivez 0. Je me sens triste. Vous écrivez 1. Je me sens tout le temps triste. Je me sens tout le temps triste et je ne m'en sors pas. Vous écrivez 2. Je suis si triste et malheureux que je ne peux pas le supporter. Vous écrivez 3. B. Je ne suis pas particulièrement découragé ni pessimiste à propos de l'avenir. Vous écrivez 0. J'ai un sentiment de découragement au sujet de l'avenir. Vous écrivez 1. Pour moi, l'avenir, je n'ai aucun motif d'espérir. Vous écrivez 2. Je sens qu'il n'y a aucun espoir pour mon avenir et que la situation ne peut s'améliorer. Je vous écrivez 0. Je n'ai aucun sentiment d'échec de ma vie. J'ai l'impression que j'ai échoué dans ma vie plus que la plupart des gens. Vous écrivez 1. Quand je regarde ma vie passée, tout ce que j'y découvre n'est qu'échec. 2. J'ai un sentiment d'échec complet dans toute ma vie personnelle. Vous écrivez 3. D. Je ne me sens pas particulièrement insatisfait. 0. Je ne sais pas profiter agréablement des circonstances. 1. Je n'étire plus aucune satisfaction de croire que ce soit 2. Je suis mécontent de tout 3. E. Je ne me sens pas coupable. 0. Je me sens mauvais ou anything. Une bonne partie du temps. 1. Je me sens coupable. 2. Je me juge très mauvais et j'ai l'impression que je ne vaux rien du tout. Vous choisissez 3. F. Je ne suis pas déçu par moi-même. Vous choisissez 0. Je suis déçu par moi-même. 1. Je me découte moi-même. 2. Je me ai 3. G. Je ne pense pas à me faire du mal. 0. Je pense que la mort me libérerait. 1. J'ai des plans précis pour me suicider. 2. Si je les pouvais, je me tuerais. 3. H. Je n'ai pas perdu d'intérêt pour les autres gens. 0. Maintenant, je m'intéresse moins aux autres gens qu'autrefois. 1. J'ai perdu tout l'intérêt que j'ai porté aux gens et j'ai perdu des sentiments pour eux. 2. J'ai perdu tout l'intérêt pour les autres et ils m'indiffèrent totalement. 3. I. Je suis capable de me décider aussi facilement qu'il y ait des coutumes. 0. J'essaie de ne pas avoir à prendre des décisions. 1. J'ai de grandes difficultés à prendre des décisions. 2. Je ne suis plus capable de prendre la moindre décision. 3. 3. J. Je n'ai pas le sentiment d'être plus laid qu'avant 0. J'ai peur de paraître vieux ou disgracieux. 1. J'ai l'impression qu'il y a un changement permanent dans mon apparence physique et qui me fait paraître disgracieux. 2. J'ai l'impression d'être laid et repoussant. 3. 3. K. Je travaille aussi facilement qu'au part avant 0. Il me faut faire un effort supplémentaire pour commencer à faire quelque chose. 1. Il faut que je fasse un très grand effort pour faire quoi que ce soit. 2. Je suis incapable de faire le moins de travail. 3. L. Je ne suis pas plus fatigué que d'habitude. 0. Je suis fatigué plus facilement que d'habitude. 1. Faire quoi que ce soit mes fatigues. 2. Je suis incapable de faire le moins de travail. 3. M. Mon appétit est toujours aussi bon. 0. Mon appétit n'est pas aussi bon que d'habitude. 1. Mon appétit est beaucoup moins bon. Maintenant. 2. Je n'ai plus du tout d'appétit. 3. Pour la cotation, ce que nous allons faire, vous allez additionner tous les numéros que vous avez choisis et noter les totales. Voici donc l'interprétation de 0 à 4, c'est-à-dire pas de dépression, 4 à 6 dépression légère, 8 à 15 dépression modérée, 16 et plus dépression sévère. Alors dites-moi votre score dans les commentaires. Merci. 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 Merci.